Bonsoir, merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième conférence en ligne de 3M. Cette manifestation s'inscrit dans la Healthcare Academy. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Arnaud Soenen, qui va nous faire partager sa passion du numérique. Nous sommes en direct, vous aurez ainsi l'opportunité de poser vos questions, en n'oubliant pas de cliquer sur la petite main pour nous adresser toutes vos remarques et vos questions que je transmettrai à notre confrère, le docteur Arnaud Soenen, pendant toute la présentation. Normalement, cette présentation devrait durer aux environs de 22 heures en fonction des impératifs cliniques. C'est les lois du direct, c'était parfois un petit peu plus difficile, donc nous essaierons de respecter ce timing et nous espérons que vous resterez avec nous toute cette soirée. Je vais donc passer la parole au docteur Arnaud Soenen, qui va se présenter et qui va nous accompagner toute cette soirée. Merci à lui. Merci, merci beaucoup Sylvie. Chers confrères, chers consoeurs, bonsoir, amis prothésistes, étudiants, ravis de vous compter parmi nous ce soir. On va commencer avec quelques mots d'introduction. Je suis praticien libéral, ancien assistant des hôpitaux, avec un cabinet près de Bordeaux, dans la banlieue de Bordeaux, à Blanquefort. Au-delà de mes activités et de cette passion pour l'empreinte optique, j'ai le plaisir d'être attaché universitaire à l'UFR d'ontologie, dans l'association de prothèses avec le docteur Bartala, être chargé d'enseignement au DU de CFA de Toulouse, intervenir pour la société Symbiose et être formateur pour le cercle d'études d'implantologie orale et de parodontologie. Ce soir, je vous invite, chers confrères, à ce que nous partions sur et vers cette destination de la dentisterie digitale. Voilà maintenant presque deux ans et demi, trois ans que je suis passé à l'empreinte optique intraoral et nous allons le voir ce soir au travers d'un cas clinique et de deux cas live et de deux cas qui seront faits en différé. Pourquoi ce tournant et cette destination vers la dentisterie digitale ? En effet, si l'on regarde ces empreintes que j'ai sélectionnées, nous voyons que ce que nous adressons à nos prothésistes, 85% de nos empreintes physico-chimiques, si on se réfère à une étude de Glidewell Lives, manquent de détails avec la présence d'imprécisions. Aussi, cette empreinte, elle est un vecteur fondamental d'information, que l'on soit en technique physico-chimique ou en empreinte optique intraorale, entre le cabinet dentaire et le laboratoire de prothèse. J'ai voulu faire une analogie en parlant de l'âge de pierre avec la pellicule photo sur ces techniques de laboratoire, techniques de plâtre, techniques fastidieuses, avec possibilité de sommation des erreurs au sein du laboratoire et ces étapes de métallurgie qui peuvent être parfois un petit peu complexes. Aujourd'hui, nous sommes rentrés véritablement dans l'âge du numérique, des cartes SD au sein de nos appareils photo, et l'arrivée de l'empreinte optique intraorale. L'empreinte optique, si on se réfère à l'inventeur de la CFAO, le professeur François Duré, que je salue et qui nous regarde ce soir, c'est une étape fondamentale de la CFAO, conception-fabrication assistée par ordinateur, parce qu'elle va permettre de casser la chaîne des imprécisions au sein du laboratoire. La méthode classique, vous la connaissez tous, c'est l'acquisition par une empreinte conventionnelle, physico-chimique, la conception d'une infrastructure et une fabrication de la pièce prothétique. Il y a la CFAO indirecte, celle que pratiquent nos prothésistes, qui sont bien plus équipés que nous, à hauteur de 50%. Je fais une empreinte conventionnelle, je la transmets à mon laboratoire, qui va donc numériser l'empreinte pour effectuer les étapes de CAO et FAO. La CFAO semi-directe, celle que nous allons montrer ce soir, avec une acquisition par empreinte optique intra-orale, une transmission du flux au niveau du laboratoire de prothèses, et la CFAO directe, représentée avec son leader, qui est le système CEREC, je fais une empreinte optique intra-orale, une CAO et une FAO, conception assistée par ordinateur, fabrication assistée par ordinateur, au sein du cabinet. La CFAO semi-directe, je fais une acquisition par empreinte optique intra-orale au sein de mon cabinet, j'envoie par voie internet à mon laboratoire de prothèses les différentes informations, lui va procéder au design et à la modélisation de la prothèse avant de réceptionner cette prothèse à mon cabinet et de procéder à sa mise en bouche. La question, pourquoi réaliser des empreintes optiques ? Tout d'abord, pour le patient, c'est la précision des empreintes. Et on verra tout à l'heure, c'est plus ce terme d'exactitude qu'il faut mettre en avant. C'est une visualisation immédiate de l'empreinte par un modèle en positif et un échange facilité avec nos équipiers de tous les instants, les prothésistes. Pour le patient, on a des patients détendus et une compréhension du traitement qui est facilitée. Et enfin, pour la gestion du cabinet, moins de stress, moins d'étapes fastidieuses et moins de patients à rappeler suite à des erreurs dans la réalisation de l'empreinte. Voyons maintenant le matériel avant d'aborder le cas live. Au niveau de la présentation du matériel, un petit peu le côté ergonomique au niveau du cabinet, donc on a notre patient, je vous présente mon assistante et je salue les assistantes qui nous regardent ce soir, qui sont nos bras de roue au niveau du cabinet avec Kelly. Et donc le kart, le kart mobile qui est situé à côté du patient avec la caméra. Voilà, ce matériel, on va présenter la technologie 3D Inmotion qui est propre à ce type de caméra. Donc c'est une technologie vidéo. On a une prise de vidéo, capture vidéo au sein du cabinet. Voilà, donc on a un vrai film vidéo de la situation buccale, 20 images 3D de 100 000 points de données et une précision optimale en un temps record. Ce qui est important, la différence par rapport aux autres systèmes, c'est qu'on n'a pas d'extrapolation des données, on a le reflet lors de l'acquisition, avec mon empreinte optique intraoral, de la situation réelle de la bouche de notre patient. La pièce à main, comme vous allez le voir, elle est légère. Oui, la pièce à main, elle est légère, elle est maniable. Si on regarde par rapport aux caméras un petit peu concurrentes, ça va surtout être facile, au vu de ses propriétés, donc d'acquisition de profondeur de champ, d'aller, et on le verra tout à l'heure au travers du cas, d'aller scanner les phases distales au niveau molaire. Les indications, les indications possibles avec la 3M True Definition Scanner, elle recouvre toutes les indications de la prothèse. L'application clinique va du cas simple à la réalisation du cas complexe, du bridge de grande étendue et de grande portée. Les avantages, précision des empreintes, voir et reprendre une empreinte, la compléter, contrôler notre position d'intercuspidie maximale, précision des restaurations, archivage informatisé des données. Les indications, elles sont multiples. Elles recouvrent tous les champs de la prothèse, de l'inlay au l'inlay au bridge de grande étendue, et elle va surtout permettre, avec la CFA au semi-direct, celle que nous allons montrer ce soir, l'expression de nos céramistes artistes, dans les cas à haute valeur esthétique, au niveau du secteur antérieur. Arnaud, une petite question. C'est donc destiné uniquement à des matériaux de restauration prothétiques, esthétiques, ou est-ce que tout type de matériaux, y compris des couronnes coulées, très simples, ou des zones laies en or, sont susceptibles d'être réalisés, même avec une empreinte optique ? J'ai envie de dire, on va couvrir tous les champs de la prothèse. Et au-delà, on ne va même pas être conditionné, par rapport à la technique en CFA au direct, par un matériau. Ça ne va rien changer à vos habitudes. L'empreinte devient virtuelle, mais le choix des matériaux, vous avez toute la panoplie possible au sein du laboratoire de prothèse, de la couronne coulée, du bridge en zircone, du tout céramique. Voilà, tous les champs sont recoupés avec cette acquisition d'empreinte. Il n'y a pas de changement au sein de la prescription au niveau du laboratoire de prothèse. On va voir un peu, donc, passer dans le dur, le cas clinique de cette soirée. Donc, on va voir un cas clinique en live, avec notre patiente ici présente, une empreinte de 5 piliers, 3 couronnes, 16, 15 et 14, et un bridge aux piliers 24 à 26. Et on verra 2 cas en différé, une empreinte pour restauration adhésive collée au niveau de la 21 et une empreinte arcadentiaire sur un cas d'usure prononcée d'érosion. Présentation un petit peu du cas clinique pour l'appréhender et vraiment se mettre dans ce cas. Situation initiale de notre patiente. Donc, cette patiente est venue nous consulter il y a maintenant plus de 5 ans avec un motif de consultation, un suatement et du pus présents au niveau du secteur 4, dû à une péri-implantite au niveau des implants. On a envisagé une démarche thérapeutique globale pour cette patiente. Donc, traitement de la péri-implantite, réfection des couronnes au niveau antérieur, qui était une demande de notre patient, et réfection des courbes au niveau des secteurs postérieurs. On va voir un petit peu le traitement de la péri-implantite. J'ai déposé en un premier temps les couronnes implantoportées. J'ai traité cette péri-implantite. Comme on le voit là, on avait deux couronnes solidarisées, une arcade en lyre et des implants proches, et un excès de ciment au niveau de la 5. Les couronnes ont été déposées. La péri-implantite traitée avec un matériau de comblement et mise en place de membrane. Les implants ont été mis en nourrice en attente de la cicatrisation. La deuxième étape, à la demande de la patiente, nous sommes passés sur la réfection du bloc antérieur maxillaire. Voilà maintenant un petit peu de temps, presque 3 ans. On a déposé la couronne au niveau de la 11, enlevé les composites infiltrés au niveau de 12, 21 et 22, réalisé des restaurations par matériaux insérés en phase plastique, mis en place 4 prothèses transitoires avec des petites ailettes de positionnement, et réalisé une acquisition par empreinte physico-chimique et demandé à notre prothèsiste la réalisation de 4 couronnes IMAXpress stratifiées au niveau du secteur antérieur. Ardo, comment se fait-il que toi, fan de l'empreinte optique, tu es là, eu là, recours à une empreinte physico-chimique ? Le cas a été traité un petit peu de temps. Je parlais tout à l'heure de ce virage du numérique. Aujourd'hui, c'est un cas, bien évidemment, que je traiterai en empreinte optique intra-orale. Voyons ce qui nous intéresse, ce qui va nous intéresser ce soir. Cette empreinte et cette réfection du bloc postérieur avec l'empreinte des piliers maxillaires. La patiente est revenue nous voir parce qu'on a eu un écaillage au niveau des couronnes zircones de première génération au niveau de 14 et 15 et avec la présence d'une ancienne couronne céramo-métallique au niveau de la 16. Les dents ont été déposées. Les restaurations par matériaux insérés en phase plastique évaluées au niveau de 14 et 15 et reprises du traitement d'autantique au niveau de la 16. Secteur 2, l'historique est intéressant. C'est une restauration, comme vous pouvez le voir, où on a deux couronnes et un bridge à ailettes qui a été fait en intermédiaire parce que là-dedans a été extraite dans un deuxième temps après la réalisation des prothèses. C'est une restauration qui est tenue en bouche pendant 20 ans. Nous avons décidé de procéder à sa réfection. des pauses de cette restauration, reprise des préparations, reprise des traitements endodontiques. Voilà la situation endobucale. Nous avons effectué les empreintes pour faire et mettre en place en bouche les in-les-corps et les prothèses transitoires. Arnaud, tu évoquais le terme de in-les-corps. Une question nous parvient en nous demandant est-ce qu'il est possible, avec ce type de caméra, de réaliser des empreintes pour in-les-corps ou existent-ils des caméras qui permettent ce type d'enregistrement ? L'empreinte pour reconstitution corona-radiculaire coulée d'in-les-corps n'est pas possible avec la caméra 3M True Definition Scanner. Aujourd'hui, la seule caméra présente sur le marché permettant la prise d'empreintes pour in-les-corps calibrée à partir de ScanPos est la caméra Trios de chez 3Shape. Est-ce que cela représente un inconvénient, selon toi ? Non, parce qu'on va souvent faire en deux temps. En premier temps, je vais faire mon empreinte pour in-les-corps puis passer à une empreinte optique pour les restaurations prothétiques périphériques. C'est rare que je fasse d'un seul jet l'in-les-corps et la couronne unitaire. On va passer véritablement avec notre patient et créer la fiche patient. Je vais laisser le soin à Kelly de créer cette fiche. On va rentrer le nom du patient. On va l'appeler Webinar 2, avec un W. On va rentrer la date de naissance. On va mettre la date d'aujourd'hui. On sélectionne le sexe et on sauvegarde. On va pouvoir procéder au scannage. On peut remplir le second prénom ou anonymer les informations en mettant l'idée de notre patient. On revient en situation buccale. On se retrouve en situation buccale avec en bouche nos prothèses transitoires. On va procéder à l'isolation du champ opératoire en bouche. Vous retrouvez les quatre couronnes au niveau antérieur, les implants en bas en nourrice et en haut, tournez à droite, s'il vous plaît, tournez à gauche, les prothèses transitoires qui ont été mises chez notre patiente avec les reconstitutions coronoradiculaires. On va faire la dépose de ces prothèses transitoires. On va sécher au sein de la cavité buccale. Prenez un miroir, Kelly, s'il vous plaît. On retrouve un petit peu les préparations. Si on peut faire un gros plan, on va les tourner un petit peu à droite, s'il vous plaît. Voilà, doucement. Très bien. Donc on retrouve l'île des corps qui a été fait au niveau de la cesse, les deux restaurations par matériaux insérés en face plastique au niveau de 14 et 15. Et de l'autre côté, on tourne doucement, donc les piliers de bridge, donc avec reconstitutions coronoradiculaires au niveau de 24 et 25. Ce qui va être important, avant de réaliser notre empreinte optique intra-orale, ça va être d'isoler notre champ opératoire. Pour isoler ce champ opératoire, on a un arsenal à notre portée, soit l'utilisation, comme vous pouvez le voir ici, de l'optraguette, donc optraguette de chez Ivoclar Vivadent, qui va pouvoir être mis en bouche, que l'on va utiliser pour l'empreinte tout à l'heure de la position intercuspidie maximale. Il y a la possibilité aussi d'utiliser l'opti-care, l'optiview de la firme Care. Donc très intéressant, cet écarteur, parce qu'il évite de blesser les patients avec des freins proéminents au niveau du maxillaire et au niveau de la mandibule. Il y a deux autres petits artifices, et je tiens à les citer ce soir, ça peut être les écrans salivaires, que connaissent très bien nos confrères orthodontistes qui nous suivent ce soir, les dry tips, ou les capes-dents, ce qui est commercialisé par la société Canix, et je salue Jean-Luc Barruet ce soir qui nous regarde. Ce sont des écarteurs de couleur noire que l'on utilise en empreinte optique intra-orale, notamment pour décliner la langue au niveau mandibulaire et qui trouvent tout leur intérêt. Donc on a vraiment ici tous les points de l'isolation du champ opératoire. On va placer en bouche notre écarteur et on va assécher la cavité buccale de notre patient. Est-ce que c'est systématique, la pose de ces écarteurs ? Pour chaque patient, tu le fais ? Oui, ces écarteurs vont vraiment nous faciliter la vie dans le maniement de la caméra. On peut utiliser sur des empreintes sectorielles, quand l'indication clinique le requiert, un écarteur photo, mais ils sont assez simples et j'ai envie de dire, bien supportés aujourd'hui par nos patients. On va ensuite procéder au poudrage. C'est une caméra qui fait appel à un poudrage, un voile léger de poudre en bouche. On a un poudreur avec une diffusion, ici un mécanisme de poudrage. Vous le voyez ici, avec un petit embout et un petit moteur qui permet de déposer un léger voile de poudre de dioxyde de titane pour justement matifier nos surfaces dentaires et aider à la réplicabilité de nos empreintes, notamment lorsque l'on a des éléments céramo-métalliques ou des éléments de type couronne-coulée en bouche. Vous voyez ici, vous voyez bien tout le poudreur, comment il se présente avec un petit moteur et ça permet surtout d'avoir un voile homogène par opposition à différents poudreurs à gaz comprimés, peuvent notamment chez les patients présentant une sensibilité être relativement désagréable. On va repasser au niveau des slides et des limites. Avant de faire mon poudrage, je vais faire mes techniques d'accès au sulcus. Je vais poser dans le cas présent les fils au niveau du secteur 1, au niveau de la 16, de la 15 et de la 14. On va commencer par prendre l'empreinte au niveau de ces piliers. Ensuite, on prendra l'empreinte au niveau mandibulaire. On reviendra au niveau du maxillaire avec de la poudre de type ARP-CAP de chez 3M pour faire la déflexion, une déflexion qui sera différente au niveau du secteur 2. Je vais en profiter pour poser mes fils en bouche. J'utilise en fil principalement soit le fil UltraPAC UltraPAC double zéro ou de l'UltraPAC triple zéro. Ce qui est important au niveau du fil, c'est une technique avec un fil imprégné dans du chlorure d'aluminium. J'ai tendance à couper mes fils à la longueur désirée et à les stocker dans une solution de chlorure d'aluminium, ce qui permet une imprégnation complète de mes fils avant de procéder à leur mise en bouche. Donc là, je vais commencer et procéder à la pose des fils au niveau de la 16, de la 15 et de la 14. Alors, tu poses systématiquement des fils ou que dans certaines circonstances ? Alors, tout va dépendre de l'indication clinique. Là, on a des limites. On a un biotype parodontal qui est intermédiaire. On a des limites intrasulculaires, voire juxta de ce côté-ci. Et pour avoir une belle déflexion et une bonne lisibilité, je pose des fils. Dans l'autre cas, on est sur des limites qui sont juxta. C'est pour ça que j'ai préféré une patte de déflexion type ARP-CAP ou X-PASIL qui aurait pu être utilisée avec un genre hémostatique. Vraiment, ça va dépendre de l'indication clinique en bouche. Donc voilà, je pose le fil. Les fils ont été pré-découpés. Ils sont imprégnés. Et donc, on a des petites spatules spécifiques pour mettre les fils en bouche avec une coudure bien particulière. Voilà, le fil doit rester en place pendant 6 minutes au niveau de la cavité buccale. Oui, pardon. On peut tourner vers l'assistante. Voilà, c'est bien. Donc le fil, pression modérée, légère. Donc là, en fait, tu transfères des techniques habituelles de prothèse dans le cadre de la prise d'empreintes optiques. Mais ça n'a rien de particulier. Tu aurais fait exactement la même technique pour faire une empreinte physico-chimique. Tout à fait. Il n'y a aucun changement. On ne change peu les habitudes. Voilà. Bien, pendant que je mets les fils, Sylvie, tu vas pouvoir un petit peu continuer. Notamment, pourquoi l'intérêt de ces fils ? Pourquoi voir les limites avec l'utilisation de ces caméras ? Alors, effectivement, ce temps de pose des fils est toujours un temps un petit peu long. D'autant plus que là, nous avons tout un groupe de préparation. Donc, on va rediscuter effectivement des indications et des circonstances cliniques dans lesquelles on est amené à poser ces fils. On va être amené à poser ces fils lorsque l'on veut obtenir une amélioration du dégagement de la limite pour en assurer une lecture de qualité par la caméra. Donc, à chaque fois qu'on aura des limites intrasulculaires ou voire juxtage ingival pour en avoir un meilleur enregistrement par la caméra, on va être amené à poser ce type de fils de façon à avoir une lecture parfaite, bien nette, ce qui est illustré au travers un petit peu de ces deux tours Eiffel, l'une étant un petit peu brouillée et l'autre étant un petit peu plus précise. Voilà, donc, notre fil va nous permettre d'avoir une meilleure lisibilité de la limite. Alors là, on a pris un cas exprès pour vous montrer les circonstances cliniques. Le praticien, dans ce cas, avait subodoré qu'il serait, je dirais, un petit peu désagréable et peut-être une perte de temps de poser ses fils. Donc, il a essayé de prendre l'empreinte dans un premier temps sans fil. On obtient effectivement un enregistrement. Cet enregistrement peut, de premier abord, paraître intéressant, mais on va se rendre compte qu'on a une difficulté de la lecture, de la préparation, de la limite de préparation. Et donc, afin d'avoir une qualité d'empreinte supérieure, eh bien, le praticien décide de poser son fil. Alors, un fil ou deux fils selon la technique à laquelle vous êtes habitués. Et, ayant posé ce deuxième fil, si on avait plus la petite incrustation, voilà, on peut se rendre compte qu'on n'a pas tout à fait la même empreinte et qu'on a là une lecture qui va être beaucoup plus précise, beaucoup plus fiable et certainement une empreinte qui satisferra mieux le prothésiste, qui pourra en faire une meilleure lecture, bien dessiner la limite et bien sûr, délivrer une prothèse de meilleure qualité d'ajustage et parfaitement ajustée à la préparation. Donc, il est très important, effectivement, que nos caméras disposent de la lecture fiable, précise, d'une limite claire et rendue visible à la caméra. C'est pour ça que dans certaines circonstances, effectivement, on est amené à poser des fils. Alors, des fils ou d'autres systèmes, puisque là aussi une petite question arrive, on me demande si on peut utiliser autre chose que des fils. Arnaud l'a évoqué, tout à l'heure, il vous proposera pour l'enregistrement de l'autre cadran, non pas d'utiliser la technique des fils, mais d'utiliser la technique avec une patte dite de rétraction et que ce soit effectivement de l'ARP-CAP ou comme le cite notre confrère, un produit de type Expasil ou maintenant le dernier produit apparu sur le marché, l'Expazen. Donc, tous ces produits qui sont destinés à assurer une déflexion gingivale permettent d'assurer une meilleure lecture de la limite. Je fais une petite parenthèse, il y a une technique qui peut être utilisée, on revient vu bouche, s'il vous plaît. Les fils ont été posés, là, on va les laisser pendant les 6 minutes, c'est de placer en bouche sur nos fils, nos prothèses transitoires, ce qui va permettre de maintenir l'espace, qui va maintenir le fil au niveau de l'espace et aider à la déflexion. On fera exactement la même technique lorsque l'on mettra de l'ARP-CAP en solution au niveau du secteur 2. Alors, tu te contentes de les poser ou tu places même la patiente parfois en occlusion ? Je peux la mettre en position d'intercuspidie maximale, ce qui va permettre vraiment d'imprégner et de défléchir ces tissus au sein de la cavité buccale. Ce qui est intéressant, et vous allez le voir dans cette sommation des fichiers d'un point de vue optique, c'est qu'on ne se retrouve pas lorsque vous faites de la restauration complète à une préparation où il y a 8 piliers au niveau du secteur maxillaire, à mettre le fil, vous arrivez au 5e pilier, le fil au niveau de la première préparation est déjà en place depuis une quinzaine de minutes. Voilà, ça c'est un point qui est important parce qu'on va pouvoir compléter une empreinte qui est déjà prise et on va vous le montrer en direct live. Donc on reprend le fil, effectivement, c'est le cas de notre fil de rétraction pour assurer une empreinte de qualité. Voilà, alors cette empreinte, elle peut être aussi lue, tout à l'heure, Arnaud l'a évoquée, avec une technique de lecture 3D à l'aide de lunettes spécifiques et de façon à en avoir une lecture plus précise que ce soit au cabinet dentaire ou par le prothésiste de façon à marquer parfaitement sa limite. Alors, tout à l'heure, effectivement, sur le second cadran, il y aura la possibilité d'utiliser donc une patte de rétraction et sera mis en œuvre la possibilité d'utiliser l'ARP-CAP qui va nous permettre d'assurer là aussi la déflexion gingivale pour un enregistrement de qualité. Alors, pendant que ces fils sous compression des couronnes provisoires ont son action, peut-être peux-tu nous reprendre le fil des avantages de l'empreinte optique et pourquoi tu as décidé en fait de te mettre à l'empreinte optique ? Un grand avantage, il y a eu pendant longtemps une course à la précision au niveau de l'empreinte optique et on verra ce terme de précision, je dirais plus exactitude de l'empreinte. Toutes les études au sein de la littérature aujourd'hui sont basées sur le même principe, ce sont des empreintes arcades entières où on vient matcher les différents fichiers et on constate notamment sur cette étude qui est hors firme que l'on a une précision qui est intéressante avec la caméra 3M True Definition Scanner qui est un paramètre qui est important dans la mise en place de nos prothèses et d'autant plus dans les prothèses de grande étendue. Le point majeur c'est le caractère inaltérable de l'empreinte. Vous avez fait une empreinte, on l'envoie vers le centre de connexion, elle est stockée, vous avez un fichier STL, vous pouvez retrouver cette empreinte ce qui facilite le stockage et je pense à nos confrères orthodontistes. C'est une empreinte qui est ergonomique, on va le voir de manière directe entre 2 et 5 minutes et surtout un point important, je vous parlais tout à l'heure d'un vecteur d'information, l'empreinte et les prothésistes nous suivent ce soir, l'empreinte au-delà du vecteur d'information c'est un vecteur de contamination du cabinet dentaire au laboratoire de prothèses. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec l'empreinte optique intra-oral c'est qu'il n'y a pas de matériaux, il n'y a pas de tirage et il n'y a pas de désinfection à réaliser. Possibilité de compléter une empreinte déjà prise, j'ai déjà vendu la mèche en en parlant pour la réalisation du secteur maxillaire. Une analyse virtuelle du modèle pendant l'empreinte avec non pas une lecture en négatif comme vous êtes habitué à le faire en physico-chimique mais une lecture directe en positif à laquelle nous sommes beaucoup plus habitués. Donc on voit ici deux préparations, on va voir tout à l'heure les préparations de notre patiente, deux préparations au niveau de 11 et de 21. Donc il y a une préparation qui a été faite pour 21 pour une restauration adhésive collée, on le verra au travers d'un cas clinique et pour une restauration céramo-céramique au niveau de la dent numéro 11. Donc les limites sont parfaitement lisibles et la discussion avec notre technicien de laboratoire sont d'autant plus facilitées. Ça permet de corriger la forme d'une préparation avec la possibilité de réaliser, d'usiner des guides de coupe et tout de suite d'être sûr que l'on ait la place nécessaire pour loger la restauration prothétique voulue en fonction du matériau choisi au sein de la cavité buccale. C'est surtout un feedback, feedback immédiat avec nos équipiers de tous les instants, nos techniciens de laboratoire. Ça va aider dans la communication avec le patient. Il y a même la possibilité pour les gens de la génération Y dont je fais partie de rentrer sur la machine par l'intermédiaire de Team YouWare et d'avoir une communication avec le prothésiste. Je coupe un petit instant. Nous avons une question puisque tu es déjà chez le prothésiste, mais avant d'en aller chez le prothésiste, tu dois faire des préparations. On nous demande si ces préparations et plus généralement les moignons destinées à l'interpreinte optique doivent être faites de façon particulière. Est-ce qu'il y a des caractéristiques différentes de la prothèse conventionnelle ou de la préparation pour prothèse conventionnelle dans le cadre du choix de la réalisation d'une empreinte optique suite à cette préparation ? Non. C'est catégorique. Il n'y a pas de modification dans le protocole de vos préparations en bouche. Dites-vous, cette empreinte optique intra-orale, c'est un porte-empreinte virtuel. On revient un petit peu, on va parler de la précision des empreintes. Je suis content, on est un petit peu même en avance au niveau du fil. Tous les scanners intra-oraux sont des caméras. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme le condor qui survole la forêt. Votre limite doit être parfaitement lisible en bouche. Vous le voyez ici, la limite de préparation doit être clairement visible pour être pouvoir défléchie et pour pouvoir être enregistrée. Voilà. Le point important et j'insiste là-dessus et je le dois à mon ami Yann Frédéric Goet qui est chirurgien dentiste à Munich, la précision et surtout nos empreintes optiques intra-orales sont des systèmes métrologiques. Donc, on parle d'exactitude et dans l'exactitude, il y a deux notions qui est la précision qui définit la dispersion des résultats comme vous voyez sur cette cible et la justesse qui est l'aptitude à donner des résultats non entachés d'erreur. La caméra idéale, celle que tout le monde recherche, c'est une caméra qu'il soit précise et qu'il soit juste à donner des résultats non entachés d'erreur. Certaines caméras peuvent être précises mais manquer de justesse. Donc, c'est des points qui doivent vous guider dans le choix d'une caméra. Il y a des caméras qui peuvent ne pas être précises mais qui restent justes. Donc, on peut très bien avoir une caméra précise mais non juste ou une caméra juste mais non précise. Et enfin, le summum, une caméra qui n'est ni précise ni juste. Donc, ce sera complètement faux. A la rigueur, le mieux, préférer une caméra à la fois précise et juste ou en réalisation prothétique fixée, une caméra précise mais avec des résultats entachés d'erreur mais dans la même cible au sein du décalage. On va voir maintenant le poudrage. Voilà, on a laissé nos fils en bouche, on est même en avance, c'est parfait. On va voir ce léger poudrage, l'application de ce voile de poudrage. J'avais pris un petit peu d'avance tout à l'heure et on avait oublié ces techniques de déflexion. D'ailleurs, sur le contenu de cette poudre, c'est quoi cette poudre que tu as vaporisé légèrement tout à l'heure sur le gant ? Cette poudre, c'est du dioxyde de titane qui va être appliqué en bouche, qui va matifier la surface dentaire. Ce qui est intéressant, c'est que l'hémail dentaire, il est différent chez tous les individus, à la fois en réflexion et surtout, toutes les bouches ne sont pas exentes de restauration prothétique. avec une réflexion importante sur les patients qui présentent des couronnes coulées ou sur les patients présentant des couronnes céramo-céramiques, céramo-métalliques très réfléchissantes. On peut être gêné lors de la réalisation de l'empreinte avec des phénomènes de réflexion et des franges de moiré. On doit avoir affaire à un spécialiste parce qu'on nous parle même de la taille des particules de cette poudre. Voilà, on a des particules, on n'est pas sur des nanoparticules qui a longtemps été posé débat. On n'est pas sur des nanoparticules. La poudre utilisée, c'est la poudre qu'on utilise sur les petits M&M's. Je pense que ces enfants doivent dévorer, tout comme ma petite fille. Merci de ces précisions. Bien, on va passer à ce léger voile de poudrage en bouche. Donc, j'enlève mes provisoires qui ont aidé à maintenir mon fil. Alors, il y a un praticien qui se soucie beaucoup du confort de notre patiente et qui me demande si elle est anesthésiée, quel type d'anesthésie tu as fait ? Il s'inquiète de savoir si tu fais ça dans le confort de notre patient. Donc là, il faut savoir, on l'a vu tout à l'heure sur la situation dentaire, on est avec des piliers dévitalisés. Voilà, et l'application du fil ne joue qui ne justifie pas la réalisation d'une anesthésie. Nous aurions été sur de la dent vivante suite à la préparation. Oui, j'aurais peut-être réalisé une anesthésie. Voilà, tout à fait d'accord. On va procéder au poudrage. Donc, l'application de ce léger voile de poudrage en bouche. Le poudrage préoccupe nos confrères parce que cette fois-ci, notre confrère s'inquiète. Y a-t-il possibilité d'allergie ? Alors, dans la littérature, les études sur le poudrage sont peu nombreuses. On a actuellement deux études de la littérature et il n'a pas été relevé de problèmes d'allergie dus à la poudre. Il y a des études qui doivent être menées notamment sur la croissance des fibroblastes, mais l'étude demande... Voilà, ça doit être poursuivi. Mais il n'y a pas de phénomène allergique en poudre. Donc, on n'est pas sur les premières générations. On le verra tout à l'heure. Je pense à la CREG Bluecam. On n'est pas sur les premières générations. On avait un poudrage qui était vraiment majeur. Voilà. C'est vraiment un léger voile que je vais appliquer en bouche. Vous remarquez que j'ai laissé les fils au sein de la cavité buccale. Je vais les enlever maintenant et refaire un poudrage relativement léger. Alors, toujours ces questions. Quel est l'effet du poudrage sur les gencives? Y a-t-il un risque comme avec un sablage? Est-ce que c'est irritant? Est-ce que ça gratte? Est-ce que... Est-ce que ça gratte? On va demander à notre patiente. Non, ça ne gratte pas. Mais on va dire qu'elle est compliante. Non, il n'y a pas de grattage. Ce n'est pas un sablage. C'est un voile qui est déposé au sein de la cavité buccale qui est inodore, qui est incolore, qui ne pose pas de problème, qui n'est pas gênant. Bien. On va... Je vais repousser un tout petit peu devant. Pardonnez-moi. On va aller... Toujours soucieux du confort de notre patiente. Nos confrères, ce soir, pensent beaucoup à cette patiente gentille. Je me demande est-ce que ça assèche les muqueuses? Est-ce que la patiente a la sensation... Non, on n'a pas d'assèchement de muqueuses, mais ça demande des techniques d'accès au sulcus qui soient maîtrisées. Voilà. Ça, c'est important. Ce n'est pas la poudre qui élimine la salive. Non. On va pouvoir procéder à l'empreinte. Donc, scannez maintenant, s'il vous plaît. Voilà. On va attendre qu'il se connecte. Donc, la pièce à main, elle est tenue en bouche. J'ai une position à 11 heures. Différentes positions peuvent être adaptées. On peut avoir une position, pardonnez-moi Kelly, derrière la patiente, voire des scannages bouche. Vous le verrez dans les vidéos différées où je peux scanner debout. Aujourd'hui, la position préférée, vraiment une position à 11 heures de maniement de la caméra. Voilà. On va commencer par l'arcade maxillaire et cette première partie d'empreinte. Donc, je commence par les surfaces occlusales. Voilà. Voilà, vous voyez, j'y vais tranquillement. Je vais pouvoir accélérer le rythme si vous voulez. Mais vraiment, on a une acquisition sous ferme de flux vidéo qui est quand même assez rapide en bouche et qu'on va compléter. on a un léger... Pas trop vite parce qu'on n'aura pas le plaisir de la réalité du cas live. On doit vraiment avoir des préparations qui sont enregistrées. Quand votre surface est complètement blanchie, quand je parlais de ce léger poudrage, et je vais enregistrer en allant un tout petit peu plus devant, ce qui va permettre tout à l'heure une sommation. Pardon, je l'ai perdu. On peut avoir un décollage. On revient sur nos surfaces occlusales. Je vous parlais des surfaces distales. C'est assez pratique et on le verra tout à l'heure dans un cas différé sur une empreinte au niveau d'une 7. Ce qui est important surtout d'avoir nos limites d'un point de vue prothétique. Je reviens au niveau des secteurs antérieurs. J'aurais pu faire tout au niveau de l'arcade. C'est un mouvement qui est fait de poignées et j'avance. On va faire une corrélation et une sommation ensuite des différents fichiers. Voilà. Impeccable. On va s'arrêter là pour l'arcade maxillaire. Je vais revenir à cet arcade maxillaire tout à l'heure. J'en profite pour te poser quelques questions. Est-ce que l'on poudre uniquement les zones de préparation prothétiques ? Toutes les zones seront poudrées en bouche. La zone de préparation et réalisation d'arcade, l'ensemble de l'arcade sera poudré. Voilà. La caméra prend d'autant mieux mais le voile c'est vraiment un voile de poudrage qui est appliqué au sein de la cavité buccale. Autre question technique, peut-être quelqu'un qui a déjà eu des expériences. Comment faire s'il y a des accumulations de poudre trop importantes ? Voilà, c'est ce que j'ai un petit peu montré. J'ai commencé mon poudrage et j'ai enlevé mes fils par la suite. C'est surtout le poudreur rend de grands services dans la diffusion du spray en bouche et évite les agglomérats qui peuvent se produire. Et vous remarquez que j'ai mis un petit coup de soufflette pour avoir le moins de poudre possible et pas de soucis. Voilà. On va mettre la RP-CAP au niveau du secteur 2 et pendant que la RP-CAP, ces deux minutes de déflexion vont fonctionner, je vais faire l'empreinte au niveau de la mandibule de mon arcade entière. Tu nous montres une astuce pour gagner du temps et être ergonomique en termes d'organisation du cabinet. C'est surtout d'un point de vue ergonomique au niveau du cabinet. Je pense aux praticiens solo. On n'a pas envie de faire une empreinte de 5 piliers en une séance. On peut la faire en deux séances. On conserve le fichier quitte à revenir à une séance ultérieure pour refaire notre empreinte optique. Et là, d'un point de vue organisation, c'est je mets mes techniques d'accès et pendant ce temps-là, j'ai fait mon empreinte d'un point de vue au niveau mandulaire. Alors, devant ta facilité, un de nos confrères demande quel est votre score pour faire une arcade complète ? Alors, je... Je ne sais pas si c'est le score en nombre de piliers ou si c'est le score On ne va pas parler de vitesse. La vitesse, c'est une chose. La précipitation, on est une autre et c'est surtout l'élément important. C'est la qualité du travail que l'on va envoyer aux techniciens de laboratoire. Forcément, avec de l'aisance, on acquiert, on gagne en rapidité, on gagne en confiance, mais on n'est pas sur une course de rapidité. C'est aussi vous montrer qu'en temps, on est dans des valeurs mais comparables à de l'empreinte physico-chimique, voire même moindre en étant un petit peu entraîné. Mais ce n'est pas une course à la rapidité. Oui, mais est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idées du temps que tu passes ? On le verra tout à l'heure. Les cas différés ont été filmés vraiment live. Une arcade, j'ai envie de dire, entière aujourd'hui est entre 1 minute et 1 minute 30. Voilà. Je parle d'une arcade sans préparation. D'accord. On a un total de 3 minutes, 3 minutes 45 avec les enregistrements de position intercuspidie, maxillaire et mandibule. Bien. Donc, on parle un petit peu de... On peut revenir un petit peu sur le poudrage, la réplicabilité. On va passer un petit peu toutes ces diapos sur lesquelles j'ai vraiment parlé. Je vais appliquer la RP-CAP. Alors, le poudrage, on en revient. On va avancer. Donc, c'est dire du poudrage. C'est un poudrage léger pour une procédure maîtrisée en bouche. Et je vous le disais, on est loin des premières générations où le poudrage était quand même important. Je pense à la CEREC BlueCam. Le poudrage, il est extrêmement léger. Et avec la dernière génération, la nouvelle pièce à main, trop de poudrage va nuire à l'acquisition en bouche. Voilà. L'application du léger poudrage, vous voyez, de visu, sur un cas et un enregistrement d'une préparation pour une céramocéramique au niveau d'une 22. C'est deux termes à retenir. Pourquoi poudrer ? Pour la réplicabilité et pour la reproductibilité. Qu'on frère nous parlait, Jean-Midol, le poudrage va être un garde-fou, un poudrage excessif. Et on le voit ici sur cette préparation. La limite de préparation est ici illisible. L'empreinte doit être reprise. Donc l'empreinte optique intra-orale dans son cheminement, vous l'avez compris, c'est d'abord, on ne change rien, une empreinte optique au niveau du maxillaire, ce qu'on a commencé. L'empreinte optique de la mandibule que je vais faire maintenant. Et ensuite, des enregistrements en position d'intercuspidie maximale à droite et à gauche. Et on va exploiter une possibilité des fichiers, une sommation des fichiers en faisant un enregistrement latéral dissocié. On va revenir en détail sur cette technique. Voilà. Je vais passer, je vais appliquer maintenant la RP-CAP en bouche et nous allons ensuite réaliser l'empreinte au niveau de la mandibule. Donc la RP-CAP, vous l'avez vu tout à l'heure au travers des diats. Pardon, excusez-moi. Alors Arnaud, pendant que tu places le matériau de rétraction, je me permets de continuer à te poser des questions. On demande, est-ce qu'il peut y avoir de la buée sur la caméra ? Et qu'est-ce qui se passe ? Comment tu gères cela ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la caméra ? Est-ce que c'est toi qui dois faire quelque chose ? Il n'y a pas de... Je n'ai pas eu de buée apparu sur la caméra. Il ne faut bien sûr pas l'allumer dès lors qu'on va commencer l'empreinte. Il y a quand même système de chauffe au niveau interne. Mais la buée n'apparaît pas sur la caméra. On n'est pas contrarié. Mais aujourd'hui, toutes les caméras tendent vers des systèmes de chauffe intégrés. J'ai mis la RP-CAP. Même technique que de l'autre côté, j'utilise mon bridge transitoire. Et là, j'ai envie de dire, on va avoir deux minutes tranquillement pour faire notre empreinte au niveau mandibulaire. On aspire, s'il vous plaît, Kelly. Donc l'empreinte au niveau mandibulaire, je vais la faire en deux parties au niveau de notre arcade. Donc je vais commencer le poudrage. Je vais m'écarter bien, Kelly. Je vais profiter de cet enregistrement mandibulaire pour répondre à une question. On me demande qu'est-ce qui se passe si tu passes plusieurs fois sur la même zone avec la caméra. Là, on a une sommation des fichiers et c'est la dernière zone sélectionnée qui sera enregistrée. On va donc procéder à la prise de la caméra. J'ai effectué mon poudrage léger en bouche. Voilà. Et donc, on commence. Hop ! Donc je fais mon empreinte. Je commence donc face l'inguale de 6 et de 7. je reviens en occlusal. Ce qui est intéressant, c'est surtout le mouvement de poignet parce que je vais enregistrer les phases mésiales et distales et les embrasures au sein de ma cavité buccale. On parlait de l'enregistrement de ces phases de 7. C'est surtout un mouvement de poignet qui demande un petit peu de technique mais qui va pouvoir être vite intégré par le praticien. ça demande, comme toute technique, on n'a pas réussi, le professeur François Duré est très clair là-dessus, on n'est pas sorti de la faculté en réussissant une empreinte physico-chimique du premier cours. On a eu quelques années et il en est de même avec la réalisation des empreintes optiques intra-orales. Voilà. On est presque aux deux tiers de l'arcade. Donc je vais continuer un petit peu. On peut tout à fait s'arrêter là dans notre cheminement et compléter notre empreinte. Ce que l'on va faire, je vais m'arrêter ici à la canine. Attendez un petit peu qu'elle dit s'il vous plaît. Donc voilà, il y a cet enregistrement qui est fait. Il y a des zones là qu'on va compléter. Vous voyez, je repasse. On parlait de sommation des fichiers. C'est une sommation des triangles et des STL qui est faite. On va s'arrêter là et oui, pause. Et on va maintenant enregistrer la deuxième partie de l'arcade. Donc voilà, il y a un travail des fichiers. On la valide. Donc 1.21 Et maintenant, on va compléter cet arcade mandibulaire. Oui, Sylvie ? Alors, toujours question. On voit que tu as la chance d'être bien entourée. Kelly vient t'aider régulièrement. Et si on n'a pas d'assistante dentaire, comment fait-on pour utiliser une caméra intra-orale ? Voilà, excellente question. Oui, j'ai la chance d'avoir une assistante qui me supporte au quotidien et qui est véritablement mon bras droit et je salue nos assistantes qui nous aident au quotidien. Au-delà de ça, on a des systèmes d'aspiration. Technique d'aspiration, je parlais du porte-empreinte de l'aspirateur de la société Cadix, notamment au niveau mandibulaire. C'est le problème où on a de la salive. Ou alors, il y a aussi le NOLA qui est utilisé par les orthodontistes, qui est vraiment une cage à langue avec laquelle, pour les patients qui salivent beaucoup, on peut prendre l'empreinte ou sinon, pour le praticien solo, fractionner la prise d'empreinte au niveau d'une arcade entière. On peut continuer cette arcade ? Avec plaisir ! Voilà ! On a vu que tu n'avais pas mis trop de temps parce que tout à l'heure, j'ai aperçu une petite horloge. Tu étais dans les 50 secondes et en plus, je pense que tu as ralenti pour qu'on puisse bien voir. Donc, on voit que c'est facile à réaliser. On va compléter cet arcade au niveau mandibulaire. Donc, voilà, je me trouve ici au niveau du secteur 4. On retrouve là nos implants en périmplantie. L'enregistrement, vous voyez le maniement. Ça, c'est intéressant sur une caméra d'enregistrer ces faces qui sont parfois difficiles. Ouvrez, s'il vous plaît. Voilà ! Vous voyez là, ça là, ces faces distales de 8 et même là, je vais enregistrer la face mésiale de la 6. On tourne avec la caméra en bouche. Je reviens et on va faire une sommation des fichiers. Je reviens au niveau du secteur antérieur. Pardon. Voilà ! Donc, vraiment, quand toute la surface est blanchie, c'est qu'elle est enregistrée. Si elle n'est pas enregistrée, on peut avoir de l'extrapolation numérique. Voilà, je reviens. En fait, c'est un léger mouvement qu'il faut avoir. Poussez le miroir, s'il vous plaît. Voilà ! Je reviens. Vous voyez, j'enregistre cette face distale de 7. Je reviens. Repère face occlusale. Et on va sommer les différents fichiers en bouche. Je reviens au niveau du secteur antérieur. Voilà ! C'est bon, Kelly ? Stop ! Très bien ! Donc, l'ensemble de l'arcade mandibulaire est fait. Et vous allez voir, on va corréler par sommation des fichiers les deux émis mandibules droite et gauche. Voilà ! Il y a un travail au niveau machine qui est en train de se faire. Voilà ! Impeccable ! Donc, on a l'ensemble de l'arcade mandibulaire qui est prise. Vous me la validez, Kelly ? Donc, 2,19. Et pour les soucis techniques, on est resté un petit peu loin. Ça va ? Oui ? On va continuer. On va faire maintenant... On va revenir au niveau du maxillaire et je vais faire l'empreinte au niveau du secteur 2. Donc, on va la compléter. Là, il y a la sauvegarde des scans en bouche. Kelly, nettoyez en bouche, s'il vous plaît. Et on va revenir sur l'empreinte au niveau maxillaire que l'on va compléter. Voilà. Donc, je procède à mon poudrage. J'ai nettoyé la RP-CAP. Voilà, il y a un petit bruit, un léger petit bruit d'avion de notre poudreur. Voilà. Et on va prendre... On va passer à l'empreinte du secteur 2 en haut. Voilà. On appuie Kelly, s'il vous plaît. Très bien. Donc, on a un in-lécor, ce qui est parfois compliqué avec des caméras qui ne poudrent pas de le prendre. La face distale en postérieur, mouvement de caméra. Et je reviens. Là, on a une surface édentée. La caméra ne perd pas. Face importante pour la réalisation de notre bridge, la face mésiale au niveau de la 3. Et voilà, le mouvement qui se fait tranquillement en bouche, simplement. On revient sur les différentes faces. Voilà. Les préparations de nos dents, face mésiale, face distale. On nous rappelle, on était sur des in-lécor métalliques. reconstitution coronoradiculaire coulée, donc in-lécor métallique, cobalchrome. Je vais enregistrer cette face qui est un petit peu délicate. Surtout ce passage à l'intérieur, vous voyez, il est parfois un petit peu délicat, mais il se passe relativement bien. On tourne à l'écran. Et je reviens pour qu'on ait assez de surface pour corréler les deux fichiers au sein de la cavité buccale. On va pouvoir s'arrêter. 2,23. Hop, terminé. L'empreinte du maxillaire est faite. Et là, intéressant, on en a parlé, c'est la sommation des fichiers entre le secteur 1 et le secteur 2. Voilà, le travail, la machine en train de faire son travail, tranquillement. Ça va apparaître à l'écran. Et maintenant, on va voir quelque chose qui est très intéressant, c'est l'enregistrement latéral dissocié et cette sommation des fichiers en reconstruction de position d'intercuspidation maximale entre le maxillaire et la manipule. Alors apparemment, c'est un temps qui est très attendu par nos confrères, plusieurs confrères. Je pose la question de savoir comment tu vas faire, comment on enregistre cette position d'intercuspidation maxillaire, prise d'occlusion et prise, avec quels moyens ? Merci. Alors, comment va-t-on faire ? Aujourd'hui, cette position d'intercuspidation maximale, la position a été reconstruite dans une position thérapeutique. Vous avez vu les montages sur l'articulateur. Et on valide, s'il vous plaît, Kelly. Voilà, et on va retrouver nos deux arcades en occlusion. Les prothèses provisoires ont été faites sur l'articulateur pour restaurer un calage postérieur et on a un guide antérieur qui est efficient. Dans le cas présent, ce que l'on va faire, c'est qu'on va placer les provisoires secteur 2, faire mordre notre patient et enregistrer la position d'intercuspidation maximale secteur 1. Et on fera exactement la même chose au niveau du secteur 2 en déplaçant nos provisoires techniques que mes confrères reconnaissent très bien lorsqu'ils enregistrent. Alors, espérons, il y a des évolutions qui sont en cours dans l'approche occlusale de nos modèles avec plus tard des simulations. Mais aujourd'hui, l'enregistrement permet uniquement un enregistrement en position d'intercuspidation maximale. Voilà, donc on a deux types d'enregistrements qui vous montrez un petit peu à l'écran. Donc, soit enregistrement droit, soit enregistrement à gauche, soit enregistrement antérieur, soit enregistrement à gauche. Ce que je vais faire dans le cas présent, je vais changer d'écarteur. Je vais mettre l'opti, l'optragate. Non, il n'y a pas besoin de faire de choses, on le verra après. L'optragate est assez intéressant parce que le patient peut se mettre en position d'intercuspidation maximale, ce que j'ai parfois du mal à faire avec un patient avec un optiview de la firme de chez Care. Donc, on va remettre notre champ. Donc, je vais mettre le bridge côté secteur 2. On va vous montrer après nos patients, mais surtout, c'est la technique. Patient en position d'intercuspidie maximale. Fermez, s'il vous plaît. Voilà. Léger poudrage et on va enregistrer ces rapports entre l'arcade maxillaire et l'arcade mandibulaire. Lecture, s'il vous plaît, Kelly. Voilà. Donc, on retrouve les préparations 14, 15, 16. Voilà. Et on va faire une corrélation. De l'autre côté, la patient est en position d'intercuspidie. C'est un enregistrement latéral dissocié classiquement comme il est maîtrisé. Stop. Voilà. Je complète maintenant systématiquement. Vous pouvez ouvrir. Je complète systématiquement. Voilà, les enregistrements. Pardon, attendez Kelly, s'il vous plaît, pour montrer un petit peu. Voilà, les deux arcades se repositionnent en bouche et par sommation des différents fichiers. Je complète systématiquement mes enregistrements à droite et à gauche, même en arcade entière. Et ça, information qui est valable pour les confrères orthodontistes, pour les modèles d'études. On le verra tout à l'heure. Donc, je reviens, j'enlève les provisoires maintenant côté secteur 2. Je remets mes provisoires secteur 1. C'est technique plus que classique. et on va remettre la position intercuspini maximale, position fermée. Fermez, s'il vous plaît. Voilà. Et là, même chose que les lectures. dans d'autres circonstances cliniques, est-ce qu'il serait toujours absolument nécessaire que cet enregistrement en intercuspidation maximale comprenne les préparations ? Pas obligatoirement. J'aurais pu très bien compléter ici avec un enregistrement d'imposition d'intercuspidation maximale au niveau du secteur maxillaire. Ce que nous allons voir tout à l'heure dans la réalisation des modèles d'études chez la patiente représentant une érosion. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire, on a tout. Modèle maxillaire, modèle mandibulaire, enregistrement de la position intercuspidie maximale. Ça va être l'envoi de ces différentes informations à nos techniciens de laboratoire. On valide. Donc, effectivement, comme nous l'avons vu, la réalisation d'une empreinte optique intra-orale correspond au schéma classique de réalisation des empreintes en bouche de façon traditionnelle puisqu'on a réalisé une arcade maxillaire, un enregistrement mandibulaire et un enregistrement de l'occlusion. Donc, en fait, on a exactement ce que l'on aurait dû réaliser avec des matériaux d'empreintes conventionnels. Et donc, il y a ainsi la réalisation de différents fichiers et ces fichiers vont être communiqués vers le prothésiste de façon à ce qu'il reçoive l'information des différents fichiers qui ont été scannés. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu en détail toutes les acquisitions d'empreintes qu'on a pu faire, l'empreinte optique au niveau du maxillaire parce que bien évidemment ce soir, on va vous montrer le cas, on l'a envoyé au laboratoire de prothèses pour vraiment envoyer toute cette chaîne et tous les essayages et ajustages cliniques d'échappes et de la céramique. On peut... Donc voilà, c'est exactement le même cas. On avance sur les prises d'empreintes optico-numériques. Vous les avez vues en live. Là, on les a en différé. Le modèle négatif, ce qui est intéressant, ce qu'utilisent nos techniciens de laboratoire. L'empreinte de la mandibule avec les temps. On est à peu près sur les mêmes temps dans les conditions live, ce qui est intéressant, ce qui montre un peu la réplicabilité dans le process. Empreinte du bas et les deux enregistrements latéral dissociés, maxillaire et mandibulaire de nos deux arcades, ce que vous avez vu de visu ce soir. Voilà. Ce qui est surtout intéressant maintenant, c'est le contrôle de l'empreinte, contrôle de nos préparations en bouche. Avant, juste une petite question. Toujours pareil, dans les conditions de ton activité, on a vu que Kelly t'aidait à appuyer sur un certain nombre de boutons à l'écran. Oui. Et un confrère qui doit comparer différentes machines pose la question de savoir est-ce qu'il y a une possibilité de commander tout ça sur la pièce à main parce que peut-être qu'étant seul, j'imagine, il n'a peut-être pas la capacité ou ce n'est pas très facile de tendre le bras en direction de l'écran tactile. Est-ce qu'on peut faire autrement que, le dit-il, promener ses doigts sur l'écran ? Sur l'écran qui pourra être désinfecté, bien évidemment. Oui, il y a une possibilité d'avoir un mouvement de tap-tap, de deux coups qui est réglable au niveau de notre pièce à main en déclenchement. J'ai choisi ce type de déclenchement avec Kelly en bouche. C'est très bien quand il faut s'arrêter avec un simple regard, mais le mouvement de tap-tap peut être utilisé, ce qui évite de balader droit sur l'écran. Tout à fait. Bien, on revient, donc on va passer au contrôle de l'empreinte. Donc le contrôle de l'empreinte va se faire directement en bouche sur la caméra, pardon. On revient un petit peu sur la vue caméra, s'il vous plaît, si on y arrive. Et on va contrôler. Voilà. On va pouvoir, d'une part, sélectionner nos préparations et surtout, contrôler nos préparations en bouche. Donc là, j'ai sélectionné les préparations qui nous intéressent. donc préparation ici de la 14 et on voit véritablement le rendu avant l'envoi au technicien de laboratoire. On voit bien cette déflexion tissulaire qui est faite et une limite donc qui est visible pour notre dent. Voilà. Je la sélectionne. Je vais rentrer progressivement toutes les préparations en bouche. Donc préparation de la 14, préparation de la 15, préparation de la 16, voilà. J'agrandis un petit peu la fenêtre et le contrôle, vous le voyez, il se fait de manière directe en bouche. Je valide. On va aller les voir en gros plan. On va revenir sur cette préparation de la 16. Et vous voyez que le dialogue avec nos équipiers prothésistes, il est grandement facilité. La limite, il n'y a pas de dialogue possible. On la voit et notre technicien de laboratoire va voir exactement la même chose au sein de son laboratoire. Et on a même la possibilité avec la caméra, pardon, j'ai mon bras qui passe devant, de marquer petit point vert de marquer notre limite de finition. Je poursuis exactement le même protocole de l'autre côté pour marquer les piliers au niveau de la 24 et de marquer le pilier au niveau de notre 26. Pardon, voilà. Et surtout, le contrôle, il est direct. Il se fait directement en bouche. Contrôle de l'empreinte, possibilité, je reviens un petit peu sur cette préparation de 16. Il y a une possibilité qui est donnée par la machine de contrôler avec des lunettes anaglyphes rouge et bleu en 3D. C'est un petit gadget mais ça peut aider. Et possibilité, on l'a vu tout à l'heure, de contrôler les épaisseurs de préparation avec cette fonction en bouche en fonction de l'élément qui sera choisi et adapté à la situation clinique. Voilà. Donc, on était sur le contrôle de l'empreinte. On va poursuivre. Donc, contrôle de l'empreinte au niveau 3D. Je vous parlais un petit peu des lunettes anaglyphes. On les verra tout à l'heure, on vous les montrera. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu les préparations. On retrouve exactement la même chose. Je vous en ai mis deux ici sur le même écran. Et maintenant, on va rédiger la fiche de laboratoire pour le prothésiste avec cet envoi vers flux numérique. Donc, cette fiche de laboratoire, ça s'inscrit dans la prescription. Donc, on va choisir, on va passer, on va revenir au niveau écran. Là, vous avez la fiche un petit peu globale. On va revenir au niveau de la caméra, s'il vous plaît, en bouche. Voilà. Donc, on va rentrer. Ce qui est important, c'est la livraison. Quand ce travail doit revenir, on va rentrer la date de livraison, laisser du délai à nos techniciens de laboratoire, rentrer les laboratoires. Alors, on peut rentrer les laboratoires de son choix avec les adresses de livraison, les adresses de facturation. Donc, je vais rentrer un laboratoire en bouche. On va sélectionner le type de prothèse. Donc, ici, je vais rentrer mes couronnes. Couronne au niveau de la 14, de la 15, de la 16. Je vais faire la fiche de prescription uniquement pour ces trois couronnes. On pourrait le faire pour l'ensemble de l'arcade. On va choisir nos matériaux en bouche et tous ces éléments vont être repris dans la fiche de laboratoire. Plus de fiche de laboratoire qui se perdent des duplicatas. Tout est écrit. On garde tout en bouche. Donc, on choisit le matériau. On peut prendre l'entièrement céramique. On peut très bien mettre et c'est ce qu'on a réalisé dans le cas présent des chapes en Imax CAD. Il y a des définitions qui peuvent être faites. On a fait, dans le cas présent, du stratifié. Donc, j'ai fait au centre d'usinage réaliser les chapes en Imax CAD au niveau de 16, 15 et 14 et d'un bridge lava plus zircone au niveau du secteur 2. Le teintier peut être donné et bien évidemment, on peut rajouter des annotations ici pour le technicien de laboratoire. Toutes ces étapes étant faites, on va signer notre fiche labo et l'envoyer par flux numérique au laboratoire de prothèses. Oui, c'est lui. Alors, avant que tu l'envoies, l'un de nos confrères nous demande s'il est possible de prendre la teinte avec la caméra. Alors, ça va être un petit peu compliqué parce que la caméra prend en noir et blanc. donc on ne va pas avoir de possibilité de prise de teinte avec les caméras. C'est un point que je vais éclaircir parce que l'ensemble des caméras sur le marché font pour l'ensemble de la recoloration colorimétrique. Aujourd'hui, à ma connaissance, la seule qui prend la teinte et le procès, c'est depuis 8-9 mois, c'est la Trios 3 Shape Color qui prend la teinte en bouche de nos dents. Mais la teinte n'est pas possible avec la 3M True Definition Scanner. On a un confrère qui se projette dans l'avenir et qui nous demande est-ce que ça va être possible de prendre des empreintes optiques pour réaliser des prothèses amovibles totales ? Je reprends ces termes. Bien, nous y travaillons fortement. Le problème, et je vais éclaircir mon confrère, je lui donne rendez-vous à l'ADF. Voilà, c'est une exclusivité ce soir. On en parlera. Mais le problème que l'on a, que l'on soit en prothèse amovible partielle, édentement bilatéral postérieur, unilatéral postérieur, classe 1, classe 2 de Kennedy-Apple-Gate ou prothèse complète, c'est le problème de la dualité tissulaire. Les caméras enregistrent les tissus dans une position statique. Et actuellement, les études qui sont menées, on a une seule bibliographie sur la réalisation d'une PAPM, les études actuellement qui sont menées se font uniquement sur des édentements encastrés. Donc la fiche est envoyée au niveau du laboratoire, elle est signée, on confirme avec les différents codes d'accès. Donc je rentre mon code d'accès au niveau caméra et ça part au niveau du laboratoire. On va revenir au niveau PowerPoint. Donc parlons un petit peu du flux numérique. On a un centre de connexion 3M. Donc cette empreinte va partir au Connection Center, au centre de connexion 3M, sur lequel le prothésiste va venir rechercher son empreinte. Donc ça va permettre un archivage sécurisé de nos empreintes, un envoi rapide et fiable, des empreintes téléchargeables et de nouvelles applications sur une base régulière et notamment en implantologie, avec aujourd'hui les partenariats qui existent entre 3M biomètre 3I et 3M et la firme Stromann. Voilà le Connection Center sur lequel apparaissent les fichiers STL, donc nos empreintes et nos patients, que je vais pouvoir venir récupérer. Donc au niveau laboratoire, il reçoit le fichier. Il va avoir toutes les étapes de CAO, conception assistée par ordinateur, et de FAO, fabrication assistée par ordinateur. Mon technicien de laboratoire reçoit les fichiers sous forme STL et va pouvoir les ouvrir à sa convenance sur un logiciel de modélisation, de CAO. Ici, Dental Wings ou Exocad ou Trios 3Shape. Il va, dans le cas présent, faire du stratifié, réaliser et commander des modèles stérilutographiques chez Drive. On peut aussi réaliser des modèles imprimés. Et on va modéliser de manière tridimensionnelle dans le logiciel de CAO de son choix. On est avec un fichier STL qui est ouvert, soit avec Dental Wings, soit avec Exocad, soit avec Trios 3Shape. C'est un clin d'œil à nos techniciens de laboratoire qui sont bien plus en avance sur ce sujet que nous. Donc, modélisation 3D, usinage. Donc, on voit ici la galette Lava Plus avec notre bridge Zircon, un trajet des fraises qui est coordonné avec un logiciel CAM et paramétrage d'usinage sous la dépendance de WorkNC. et à côté, les chaps IMAX 4 qui ont pu être faites. L'ensemble est envoyé. Le prothésiste va usiner le bridge Lava Plus Zirconia Bridge et 4 chaps en IPS IMAX CAD. Ces chaps, elles arrivent, elles vont être usinées dans un premier temps. Le prothésiste usineur va recevoir un modèle dit stéréolithographique, physique, que l'on va vous montrer par la suite. Et là, on va faire un essayage de ces armatures en bouche. Ces modèles sont intéressants. On est sur des modèles et les prothésistes vont le comprendre de type Willy Geller, modèle caroté, très grande précision, grande qualité. Il a noté l'évolution importante qui a été faite sur ces modèles en bouche. Donc, l'essayage clinique a été fait au niveau de ces chaps. C'est là où on gagne du temps avec l'empreinte optique. Donc, 3 chaps unitaires secteur 1, le bridge au niveau du secteur 2 et contrôle de l'ajustage de ces chaps. On va ensuite les envoyer au céramiste pour procéder aux étapes de stratification. On fait appel à nos céramistes artistes. Donc, prise de tâte ici qui a été faite au laboratoire de prothèse. On pouvait transmettre des photos avec tâtier. Et montage de la céramique, phase de cristallisation des chaps en IMAX CAD, montage de l'opacœur, montage des différentes couches de céramique avant d'avoir le résultat final sur le modèle DRAVE. 3 couronnes unitaires au niveau du secteur 1 et un bridge Zircon Lava Plus stratifié au niveau du secteur 2 sur nos modèles DRAVE stéréolithographiques. Donc, on va maintenant les tester en bouche et voir un petit peu l'ajustage. Je vais vous montrer le modèle. Donc, on retrouve un petit peu et je remercie à la fois, je reverrai tout à l'heure, mais mes techniciens de laboratoire, on en reparlera. Vous avez la qualité ici du modèle DRAVE. Donc, les différents dyes sous forme de modèles carotées, notre bridge Lava Plus Zirconia qui a été stratifié et essayé en bouche comme vous avez pu voir les photos et nos 3 couronnes unitaires IMAX CAD avec les dailles carotées en bouche. On peut montrer le modèle antagoniste s'il vous plaît ? Voilà, et le modèle antagoniste au niveau de la mandibule. On va les essayer en bouche. On va mettre un écarteur. Essayage du bridge. Vous êtes bien ? Ça va ? Oui ? Bridge au niveau... Voilà, pardon, excusez-moi. Donc, bridge au niveau du secteur 2, un miroir s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Le bridge, les essayages de chape ont été faits. Tenez-vous vers moi ? Et là, c'est le travail de nos céramistes. Travail de nos céramistes, travail de l'usineur, travail de nos céramistes à partir de l'acquisition par empreinte optique intra-oral. Et de l'autre côté, on a trois couronnes unitaires. Donc, mise en place des différentes couronnes en bouche. Voilà. Pardon, excusez-moi. Tournez un petit peu vers Kelly. Une question un petit peu plus technique, Arnaud. Oui, voilà. Voilà un petit peu l'essayage en bouche. Est-ce que tu nous as montré ces deux modèles de rêve ? Oui. Et on est quand même dans une reconstitution un petit peu complexe. Les deux cadrans sont touchés, maxillaires. Voilà, je les enlève. On s'étonne de ne pas voir d'articulateur. Voilà, donc tout le travail articulateur, référentiel, enregistrement, a été fait au stade des provisoires. À partir des provisoires, l'enregistrement a été fait. Donc, il est validé, stable. Les prothèses transitoires ont été rodées en bouche. On se retrouve en situation conventionnelle. Voilà. Mais la question, oui, est extrêmement pertinente. Bien, on va poursuivre. L'ajustage est fait. Les étapes de scellement, nous ne les aborderons pas ce soir. Sinon, je vais vous garder relativement tard. Mais on va poursuivre avec nos cas différés. Nos cas différés. Je me permets d'enlever l'écarteur et on va pouvoir revenir sur le PowerPoint. En tout cas, je crois qu'on peut remercier toute ton équipe et notre charmante patiente qui s'est vraiment prêtée au jeu avec beaucoup de patience avant de regarder les cas cliniques en différé puisqu'il, pour des raisons techniques, il était difficile de changer de patient en cours de séance. Donc, nous allons poursuivre avec d'autres cas cliniques que tu as bien voulu réaliser. Voilà, deux cas. Et tu vas commenter pour nos confrères un peu rapidement parce que le temps a passé. Je vais revenir, Caroline, j'aimerais revenir sur la présentation du cas et je vais essayer d'être rapide, précis, bref. Et vous ayez... Vous pouvez rester là. Mais néanmoins, on continuera, c'est des questions pertinentes. Voilà, le plus d'informations possibles. les autres cas. J'avance. Donc, on va avoir un premier cas de restauration adhésive collée et d'empreinte optique au niveau d'une prothèse au niveau de la 21. Donc, le patient s'est présenté en consultation. Antécédent de traumatisme au niveau de la 21, restauration multiple par des praticiens à l'aide de composites, donc qui a été dévitalisé avec un changement de teinte au niveau de cette dent. Il a été proposé de l'orthodontie à ce patient pour réaligner nos dents, les remettre dans un axe prothétique le plus favorable. Le praticien a refusé le traitement orthodontique et nous sommes partis sur une thérapeutique ultra conservatrice de restauration adhésive collée avec collage et de l'amélique au niveau de la préparation. Donc, vous voyez ici un petit peu la dent, la teinte sur une dent dévitalisée, le traitement endodontique qui a été repris et dans un premier temps, nous avons fait un traitement d'éclaircissement interne à l'aide de perborates de sodium plus d'eau distillée. Analyse occlusale pour vous montrer un petit peu le choix qui a été fait d'une râque pour remonter au-delà des points d'occlusion et réaligner cette dent au sein de notre arc antérieur. Prise de teinte et transmission de la luminosité à notre technicien de laboratoire. Préparation de cette dent et là, on a essayé de s'inscrire dans ce principe d'économie tissulaire qui est défendu aujourd'hui par nos équipes de bioémulateurs. Préparer à minima cette dent parce qu'on sera amené à réintervenir et je salue Jean-François Lasserre qui le dit, lorsque l'on intervient sur un jeune patient à 25 ans, on va être amené à intervenir 3-4 fois durant son existence. Donc préparons le moins possible nos dents. Collons sur l'émail. Donc la préparation est faite. Vu de la préparation, on est sur des préparations à 6-7 dixièmes de millimètre et on va voir la vidéo maintenant de la prise d'empreinte de cette restauration adhésive collée. Les étapes sont tout le temps les mêmes. Léger poudrage avec mise en place d'un champ opératoire type Obtraguette. Donc poudrage au niveau de la préparation après technique d'accès au Sulcus ici avec Cordonnay. Vous voyez un peu la préparation que l'on va obtenir. Donc l'acquisition la même. On a commencé ici au niveau du secteur antérieur, passage de nos incisives et surtout se centrer sur la préparation pour avoir la limite de finition la plus claire et la plus lisible pour le technicien de laboratoire. Donc on poursuit au niveau de l'arcade. On est au niveau du secteur antérieur. On va passer sur les secteurs postérieurs. on est sur du temps réel. Maniement de la caméra. On le voit bien. C'est intéressant de voir cette vidéo. Vous voyez mon positionnement des mains en bouche. Et pour le praticien qui me posait la question tout à l'heure solo, mon assistante est à mes côtés. Elle me soutient. Mais au niveau travail bouche, j'ai un soutien de tous les instants. Donc on passe avec la caméra. On enregistre. Mouvement de poignet pour enregistrer ces phases mésiales et distales et enregistrées au niveau des embrasures. Donc on poursuit. On a fait ici une empreinte arcade entière et enregistrement intéressant dû à la taille de la pièce à main. Enregistrement des phases distales des sets en bouche. Donc on revient au niveau du secteur antérieur. Dans le cheminement de scannage, il est important de respecter ce cheminement de scannage. Je l'ai fait en deux parties. Donc trois quarts d'arcade et on a complété cet arcade maxillaire. Toujours le même principe vu tout à l'heure. sommation des différents fichiers pour obtenir la restauration en arcade complète. Donc on est sur des temps d'acquisition. On revient. Souvent délicat quand on a testé les caméras à passer au niveau des incisifs qu'on soit au niveau maxillaire ou que l'on soit au niveau mandibulaire. Donc on revient au secteur postérieur et comme je vous le disais tout à l'heure, les cas ont été faits de manière différée pour des conditions techniques. Il est un petit peu délicat ce soir de changer de patient. Je vous ai regardé sinon extrêmement tard. Donc on revient. L'empreinte maxillaire est faite. On va passer sommation des fichiers entre le maxillaire et la mandibule. Et on va maintenant prendre je contrôle directement mon empreinte en bouche. Elle est bonne. On fait l'empreinte optique mandibulaire. Voilà. C'est une empreinte arcade entière. On aurait pu un petit peu s'arrêter avant au niveau des 4 et 5. Je commence au niveau de mes surfaces occlusales. enregistrement démarrer surface occlusale et on passe enversant l'ingual pour rebasculer au niveau vestibulaire. Là, l'ensemble de l'arcade a été faite relativement rapide. Les embrasures. Tout dépend aussi des informations nécessaires pour la réalisation du travail prothétique. Voilà, il y a un petit décoché. On retrouve notre surface de référence qui sont les surfaces occlusales et on revient. Mouvement donc au niveau mandibulaire avec l'écarteur qui a été mis. je suis désolé d'être devant. Je ne suis pas entouré tous les jours par une équipe de professionnels comme aujourd'hui. Voilà, je les remercie. C'est parfois un petit peu difficile. Tu commences toujours et assez rapidement en allant du côté lingual pour des questions peut-être de gestion salivaire. Voilà. Parce que ça faisait référence à une question tout à l'heure qu'on m'a posée. Tout à fait. Je commence à lingual pour gérer le problème salivaire qui est à remettre l'aspiration soit en solo soit avec Ellie et me centrer sur les autres surfaces. L'empreinte mandibulaire est faite. Empreinte optique en occlusion ici enregistrement à droite enregistrement à gauche et après ça va être transmission de ces informations aux techniciens de laboratoire pour réaliser dans ce cas-là on va réaliser une restauration adhésive collée de type felspatique. Voilà. Donc l'empreinte est faite. Je poursuis un petit peu cet enregistrement peut être plus ou moins étendu la corrélation se fait rapidement et aujourd'hui je complète avec un mouvement en revenant en enregistrant un petit peu les surfaces occlusales. Bien veillé à cet enregistrement quand il est en position d'accuspillie maximale le patient soit vraiment fermé et qu'il n'y ait pas de décocher. Voilà c'est terminé. Le cas est envoyé au technicien de laboratoire on va passer sur le powerpoint et voir la réalisation finale donc contrôle de l'empreinte immédiate de notre restauration adhésive collée vous voyez un peu les limites de la préparation c'est lisible le dialogue il est facilité avec le technicien préparation au niveau lingual contrôle des épaisseurs de préparation on est sur du 0.5 ou du 0.6 économie tissulaire je vais avoir peut-être un jour à réintervenir sur cette restauration on a ordonné ici la création d'un modèle stéréolithographique de type drive stratifié modèle SLA et on a réalisé donc la felspatique la restauration adhésive collée de type felspatique au niveau de la 21 intégration esthétique ponctuelle dans un cadre dans un cadre global voilà c'est tout un peu les faisabilités de l'empreinte optique sur un cadre esthétique pour recouvrir un peu le champ de la dentisterie on va aborder notre deuxième cas différé de la soirée qui est un modèle d'études et empreinte optique sur un cas avec des patients que l'on rencontre de plus en plus dans nos cabinets cas d'usure et ici d'érosion et même d'affraction couplée à un reflux gastro-ésophagien au niveau maxillaire et mandibulaire la patiente vient en consultation donc avec une érosion marquée affraction brossage qui est traumatique pour une réhabilitation complète de sa cavité buccale avec l'objectif de réaliser dans le cas présent du no prep absence de préparation ce cas est intéressant parce qu'on aurait pu le réaliser c'est le même type d'empreinte pour une gouttière neuromusculaire pour un modèle d'étude ou un type d'empreinte pour nos confrères orthodontistes qui réalisent tous les jours voilà l'arcade de notre patient maxillaire et mandibulaire érosion marquée nos cupules qui sont marquées au niveau du maxillaire et de la mandibule attaque qui est importante avec une modification ici des habitudes alimentaires de notre patiente donc on va montrer un petit peu cette vidéo avec cette prise d'empreinte intéressant ici parce qu'on a les 7 et on va aller enregistrer ces phases distales de 7 voilà donc ces modèles d'études ils vont pouvoir après être montés sur l'articulateur on va pouvoir étudier et je vous donne rendez-vous je pense très prochainement lorsque nous aurons un petit peu avancé avancé ce cas voilà je ne vais pas vous en dire plus mais la réflexion est en cours vous suivrons cette patiente mise en place donc du champ opératoire poudrage au niveau de notre arcade maxillaire et je crois ici l'arcade a été réalisé d'un seul tenant donc poudrage de nos surfaces léger voile donc réalisation sur un modèle d'études on doit avoir une arcade complète enregistrement au niveau des embrassures et enregistrement au niveau des phases distales voilà qu'élitant la caméra je reviens sur les praticiens solo il n'y a pas d'aspir en bouche tout se passe bien au maxillaire on est rarement gêné pour ça qu'à la mandibule utilisez un petit peu les armes aujourd'hui dont on dispose dans notre arsenal thérapeutique pour combattre la salive voilà face au clusale enregistrement qui est important enregistrement des embrasures ce qu'on a voulu faire c'est à la fois avoir un modèle d'études et comparer le modèle type SLA stéréolithographique que l'on a obtenu avec une empreinte au plâtre voilà regardez le mouvement de poignet pour l'enregistrement des phases distales ça demande une petite phase d'acquisition mais c'est relativement vite maîtrisé on revient sur les phases vestibulaires on doit avoir toutes les surfaces qui sont enregistrées si on n'a pas c'est d'autant plus important en prothèse fixée si on a des surfaces qui sont manquantes on peut avoir des problèmes d'extrapolation numérique alors on arrive à extrapoler sauf que le fichier arrive chez votre technicien de laboratoire et c'est du gruyère voilà donc un peu compliqué pour réaliser la prothèse voilà elle a perdu donc une préparation au niveau de 7 dents on revient donc on enregistre au niveau des structures muqueuses et l'emprunte ici a été faite d'un seul tenant au niveau du maxillaire voilà enregistrement des phases distales de 7 et bien voir voir un petit peu le mouvement en bouche dans les conditions de temps et réelles d'une activité d'omnipraticien que je suis on revient sur ces cupules on a un champ de profondeur de champ qui est relativement important au niveau de la caméra avec l'enregistrement des différentes faces vestibulaires voilà l'emprunte va être faite oui peut-être nos confrères peuvent suivre puisque maintenant on a un petit peu compris le principe j'ai une question qui me semble pertinente on dit si j'ai eu quelques difficultés à scanner est-ce que je peux effacer partiellement un bout d'enregistrement ou est-ce qu'il faut tout effacer recommencer tout à zéro quand on rencontre des petits soucis alors je ne sais pas quels sont les soucis mais des soutiens en tout cas non c'est un confrère qui est un peu avisé sur le fonctionnement des caméras oui on va pouvoir effacer le dernier scan qui aura été effectué voilà on tend vers de plus en plus de caméras je tend pour les atreus on arrive à effacer certaines zones dans le cas de la true definition scanner on va pouvoir effacer le dernier scan enregistré et revenir un petit peu en arrière dans le temps ou la fonction reverse avec le retour de 10 secondes donc là je poudre le bas et on va faire l'empreinte au niveau du bas elle est faite en temps réel le montage vidéo a été des plus succinct et que c'était un floutage au niveau des yeux donc voilà l'écartement est fait je commence par les faces linguales face aux clusales qui servent de repère et tout de suite je passe en linguale pour écarter ce problème de la salive dans les aidantements c'est intéressant les maniements de caméras il faut avoir une certaine flexibilité de notre caméra pour aller enregistrer ces faces mésiales et distales et on le voit ici avec l'aidantement 36 où il y avait du débris radiculaire et 46 où il y a l'aidantement en vue de la pose d'une fiction implantaire peut-être d'autres questions Sylvie ? j'ai une question sur la lumière de la caméra on me demande si la lumière de la caméra ne fait pas mal aux yeux s'il ne faut pas porter des lunettes ou des lunettes spécifiques alors l'empreinte optique par rapport à la physico-chimique le contrôle va se faire en vision indirecte on ne regarde pas en bouche directement le contrôle se fait sur l'écran du chariot mobile et du kart donc on n'est pas confronté on n'a pas à regarder directement en bouche avec un petit peu d'abilité comme tu regardes sa turbine tu regardes l'écran et après au niveau manuel il n'y a pas de soucis déclarés visuels au niveau de la prise de caméra et de la lumière qui en est dégagée voilà je poursuis un petit peu l'arcade mais maintenant vous connaissez le cheminement par coeur vous voyez un petit mouvement de poignet je parlais des attitudes opératoires tout à l'heure vous voyez là je suis en position mis debout position 11h on peut s'adapter après position donc derrière le patient position 11h voire même l'empreinte en position debout pour notre patient voilà empreinte en occlusion maintenant position intercuspile maximale on est sur un modèle d'études on rejoint les orthos enregistrement droit enregistrement gauche pour cette patiente donc on la fait mordre voilà c'est on voit ça depuis tout à l'heure c'est relativement classique la patiente mordre mais bien contrôler cette position intercuspile maximale pour ne pas avoir un enregistrement qui est faussé c'est important voilà l'enregistrement droit est fait on refait exactement la même chose à gauche vous voyez je tiens la mandibule de la patiente parce qu'on peut avoir sur un enregistrement postérieur de la position d'intercuspile maximale toucher un petit peu la structure musculaire et effectuer un décoché de toute façon avant de partir ces enregistrements te demandent une validation donc tu peux faire un contrôle sur la patiente et vérifier que la situation de la patiente est conforme à l'enregistrement et seulement à suite tu valides et si quelque chose ne convient pas tu as la possibilité de refaire de recommencer bien sûr ça va être de contrôler les points de marquage d'occlusion de position intercuspile maximale droit et gauche en comparant les deux modèles on va revenir au powerpoint voir un petit peu les modèles empreinte optique en occlusion donc on a réalisé des modèles stéréolithographiques les mêmes que vous avez pu voir tout à l'heure et on a comparé aujourd'hui il y a une nette évolution et qualité de ces modèles stéréolithographiques quand on compare par rapport aux plates avec du Fuji Rock de chez Essay qui permettent un travail de qualité et je pense qu'on se retrouvera bientôt pour le traitement et la thérapeutique de ce cas en bouche cas d'érosion une question intéressante par rapport à ce qu'on voyait à l'instant sur le modèle on me demande si toutes les zones ne sont pas enregistrées est-ce que le logiciel comble ces zones comment ça se passe alors on a une fonction sur la machine d'extrapolation numérique sauf elle est purement virtuelle les informations vont recevoir votre prothésiste il y aura des trous ce qui n'est pas enregistré n'est pas enregistré la machine n'extrapolait pas un fichier STL c'est des triangles donc ces triangles ils doivent être suffisamment nombreux dans les zones où il n'y a pas suffisamment de triangles il y aura un trou de gruyère d'accord voilà je pense qu'il est important et je veux les remercier tout comme mon assistante qui est mon bras droit et qui sont nos bras droits tous les jours c'est nos prothésistes monsieur Christophe Cyrex le centre d'usinage Ciriscan c'est un travail en équipe en équipe au quotidien et un remerciement à mon céramiste monsieur Jean-Marc Chevalier du laboratoire Bertin pour la qualité de ses travaux et c'est important je sais qu'ils sont nombreux ce soir à nous regarder la CFA au semi-direct c'est un travail dentiste technicien de laboratoire ensemble et bien Arnaud félicitations nous avons un très léger retard presque pas l'église est en train de sonner nous sommes à l'heure donc nous allons remercier tous les confrères qui sont restés avec nous jusqu'au bout tu as par message beaucoup de félicitations donc merci à toute l'équipe merci à vous merci à nos prothésistes merci à nos assistantes merci à vous merci ici à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser dans des conditions un peu complexes ce fameux challenge j'espère que cette présentation aura satisfait nos confrères nos confrères peuvent encore nous poser des questions et je pense que tu leur donneras un petit coup de main pour répondre à quelques mails et vous allez recevoir dans les minutes suivantes un questionnaire merci de nous faire part de vos questions de vos remarques nous souhaitons améliorer ces séances de téléconférence en direct et donc toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues et puis nous espérons nous retrouver lors d'un prochain rendez-vous donc à bientôt avec 3M et 3M Elfcar Academy et merci encore à tous et merci docteur Sohenen c'est formidable merci beaucoup merci Lantale Espace merci L'Oeil Dentaire et merci 3M bonne soirée merci